... Sokbetinkan, un village de la commune d'Ajuron dans l'arrondissement d'Akbadonon, a connu la visite ce dimanche 16 décembre du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Comme à son habitude, Moëlle Bénin a effectué ce voyage afin d'expliquer à la population l'objectif et les idéologies du parti. Je vous souhaite la bienvenue ici à Sokbetinkan, dans l'arrondissement d'Akbadonon, la commune d'Ajuron. Je vous souhaite la bienvenue d'être venu jusqu'ici. On aurait pu se réunir à Adjuron, le centre de la commune, mais nous sommes venus dans l'arrière-pays pour que vous touchez du doigt ce que les populations ont voulu adhérer réellement à notre mouvement. Ils ont voulu adhérer et nous n'avons réuni ici qu'un échantillon. On aurait lancé un meeting global, vous verrez qu'il y a du monde qui veut vraiment adhérer à ce mouvement. Je profite pour saluer les militants, les camarades qui, systématiquement, sans rien demander, ont renoncé à leur parti d'origine pour adhérer à ce nouveau mouvement. parce que nous avons parlé un peu de l'idéologie de notre mouvement, ici même, qui est un parti, parti qui respecte la nouvelle charte. Et donc, de façon systématique, le mouvement avance comme une traînée de poudre. Je voudrais les saluer pour cela, et dire qu'il faut que la communication continue. De village en village, d'amour en amour, d'arrondissement en arrondissement, et de commune en commune, que quand une oreille entend et communique avec l'autre, ou dire qu'il y a quelque chose qui se passe. La séance de ce soir a pour but de leur expliquer davantage ce que c'est que le parti et les idéologies du parti. Nous, nous l'avons fait, mais il n'y a pas meilleur que le bureau directeur national pour leur expliquer et les convaincre. Moi, elle est née de la volonté de quelques amis, dans le dessein, de voir les choses se faire autrement, désormais, dans notre pays. L'idée a commencé par faire son petit bonhomme de chemin, et à notre grande satisfaction, ça commence par prendre à travers tout le pays. Nous avons choisi d'aller vous voir ce soir, pour vous entretenir sur la vision et les objectifs du parti, et surtout, vous donner l'espoir de ce que, on ne vous a pas annoncé, Moëlle, juste pour faire effet. Quelque chose de grand est en train de se construire. Je parlais tantôt de la vision de Moëlle. Nous avons choisi à Moëlle de prendre en compte les préoccupations réelles des populations. Parce qu'au sorti de la conférence nationale, les choses se sont passées de manière qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets. Voyez-vous, notre constitution a dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie publique. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ça a été une inflation. Nous sommes retrouvés à plus de 200 partis politiques, et aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique du regroupement, des grands regroupements. Et nonobstant, Moëlle a décidé de faire chemin. Non pas que nous sommes contre les blocs qui se forment actuellement, mais nous sommes nés il y a à peine 4 mois, et nous avons choisi de construire d'abord notre identité politique et juridique. Il n'est pas exclu que Moëlle, un jour, adhère à l'un des blocs en constitution, mais il va falloir que nous sachions les raisons pour lesquelles nous allons vers tel bloc ou tel autre bloc. Pour l'instant, nous sommes en train de nous constituer, et je crois que c'est la raison de votre présence aussi massive en ces lieux, ici ce soir. À Moëlle, nous avons décidé, par exemple, de sortir l'argent de l'action politique. Il faut que l'esprit militant renaisse. Si je suis membre d'un parti politique, il faut que je milite, et cela m'amène à demander des comptes. Si je ne suis pas militant, je ne peux pas demander comment le parti se gère. Et être militant, c'est prendre part aux activités du parti, c'est prendre part au financement du parti, et ainsi nous pouvons réclamer la démocratie au sein des partis politiques, et c'est un credo de Moëlle. À Moëlle, on ne vous imposera pas les décisions du sommet. Les décisions viendront de la base. Le bureau ou les autres instances ne feront que valider. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas que Moëlle ne pourra pas faire l'affaire parce que vous entendez les noms de grands partis ou de grands regroupements. Il n'y a qu'un seul petit nombre pour susciter les grandes révolutions. Nous sommes capables, vous êtes capables. Léopold Awandino, présorier général du parti, est quant à lui revenu sur ce qui fait la spécialité de Moëlle Bénin. Moëlle Bénin est un parti, mais pas comme les autres, un parti qui prône l'interdiction de la corruption dans la politique. Nous sommes en train de nous battre ensemble pour enlever totalement la corruption de la chose politique. parce que les élites ne sont pas seulement ceux qui ont le doctorat, qui ont le master, qui ont la licence et que sais-je encore. C'est la personne qui sait bien faire ce qui est de son domaine. celui, le cultivateur, le fermier, la femme qui va au marché, qui a une référence dans sa catégorie, est une élite. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle d'élite, c'est celui qui a une référence ou celle qui a une référence dans son domaine. Et quand les élites se mettent ensemble, c'est pour être une référence pour la nation tout entière. C'est pour être les éclaireurs. C'est pour être les éclaireurs pour la nation, pour le bas-peuple. Voilà notre combat. Vous avez vu notre cher frère Akissou, nommé directeur de cabinet. Il n'est pas directeur de cabinet qui veut. Attendez-vous à ce qu'il soit ministre un jour. Attendez-vous à ce qu'il soit député, président de l'Assemblée et que sais-je encore. Parce que vous avez des enfants qui ont une étoile qui brille. Et parce que vous vendez l'âme des enfants, vous vendez vos âmes, les enfants, leurs étoiles ne brillent pas. Il faudrait que ça s'arrête un jour et l'heure a sonné. Suivez le guide. Le guide, c'est le coordonnateur Webé Plateau. Le guide, c'est le président Jacques Ayadji. Le guide, c'est la PVP Mme Michail Léontine. Le guide, c'est le camarade Daniel Mérédie. Le guide, c'est le bureau directeur national du parti Mouel Bénin. Et vous ne le regretterez pas. Vous verrez que désormais, nous allons sortir de l'obscurité et nous aurons la lumière devant nous. Et nous serons une référence. Nous serons les élites pour l'engagement, pour le développement du Bénin. Léontine Michail, première vice-présidente, pour sa part, est revenue sur l'objectif du parti. Mouel Bénin, c'est un parti des jeunes et qui pensent toujours aux jeunes, leur avenir. Parce que beaucoup de jeunes sont désespérés. Et il faut des gens pour les accompagner, pour les aider à comprendre le chemin à entreprendre et le chemin qu'il faut pour que le bonheur soit à leur niveau. Le parti Mouel Bénin, c'est un parti qui est contre l'achat de la conscience. Parce que, quand les politiciens arrivent, ils viennent vous dire, prenez-moi, voilà l'argent. Et vous prenez. Si vous prenez cet argent, est-ce que le politicien a un droit envers vous ? Non, il vous a acheté déjà. Et c'est pour ça que la majorité de ces politiciens ne viennent qu'après 4 ans. Donc, nous, au Mouel Bénin, on fait tout ensemble. Tout ensemble. Il n'y a pas un président. Tout le monde est président. Parce que nous contribuons pour le devenir de Mouel Bénin. Donc, j'invite mes militants de la coordination d'Adioum, que le travail que j'ai constaté ici est très magnifique. Vous vous êtes organisé. Et, regarde, c'est très, c'est très nombreux. Je vous félicite, monsieur le coordonnateur. Merci, madame la présidente. Donc, nous sommes au début. Nous allons encore revenir pour faire l'installation de la coordination. Et je m'adresse particulièrement à mes soeurs, mes aînés, femmes, que le bonheur, c'est dans votre maison. Le bonheur n'est pas ailleurs. Et quand on fait la politique, cela ne suffit pas qu'il n'y a plus de respect pour son mari. Non, la politique n'a jamais dit ça. Vous devez respecter vos maris respectivement. Et faire votre travail. Donc, je vous invite que ça arrive encore. Il vienne encore. Que l'argent ne prime pas sur vous. Si l'argent prime sur vous, alors là, le type n'a plus de compte à vous rendre. Puisque lui, il vous a acheté. Donc, je vous invite à être plus vigilante qu'avant. Parce que les données ont changé. Et d'ici là, que quelqu'un soit en train de donner de l'argent et qu'on lui dit, tu ne seras plus sur la liste, c'est encore là, c'est la loi qui le dit. Si on t'attrape, tu n'es plus candidat. Tu n'es plus candidat. Donc, nous allons faire beaucoup attention. Donc, je vous remercie sincèrement de ce regroupement. Et je demande aux sages d'accompagner, de parler aux jeunes, aux femmes, à tous les niveaux, pour dire que l'argent, c'est un poison. L'argent de l'achat de la conscience est un poison qu'il faut bannir. Ne plus s'en occuper. Et je consulise les sages pour que nos jeunes sachent que ce n'est pas le travail qu'on est heureux. L'argent des élections ne peut pas vous rendre heureux. L'argent des élections, c'est pointant. Mais ça ne peut pas vous rendre heureux. il vaut mieux réfléchir et faire des propositions concrètes à vos partenaires politiciens qui vont venir vers vous. Nous voulons ça. Nous voulons tel bloc. Nous voulons ceci. C'est comme ça. Et en ce qui concerne où nous sommes, et tout le monde est inquiet, je m'en vais vous dire que nous sommes nés il n'y a pas longtemps. Mais nous voulons tout faire pour avoir d'abord notre identité. Que demain, nous rentrons dans un bloc, c'est à voir. Mais pour le moment, nous sommes en train de faire les formalités de la nouvelle loi électorale. Donc ne vous inquiétez pas. Nous sommes là et nous serons toujours avec vous. Sokwati Khan est désormais conscient de ce qu'est Mouel Bénin et s'engage d'ailleurs à accompagner le parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501